Je m'appelle Nicolas Amblar, je travaille pour le Parc Naturel Régional du Luberon. L'intitulé de ma mission s'appelle « Conseil en mobilité ». Le Parc Naturel Régional, c'est une collectivité publique, un peu comme une mairie. Dans le cadre de ma mission, je travaille avec des intercommunalités qui ont chacune défini des actions qu'elles souhaitent voir aboutir sur leur territoire pour développer la mobilité durable. C'est-à-dire développer tout ce qui est déplacement en covoiturage ou à vélo par exemple. Pour vous donner un exemple, une des missions sur lesquelles je travaille, c'est d'essayer de voir sur un territoire où et comment on peut mettre en place des pôles d'échange multimodaux, c'est-à-dire des endroits où on va regrouper du covoiturage, du bus, du vélo et permettre de faciliter les déplacements de tout le monde autrement que tout seul dans sa voiture. Mon travail se passe essentiellement au bureau. Il y a beaucoup de rédactions à faire, de rapports à rédiger par exemple. Après, je suis peu sur le terrain mais j'ai quand même pas mal de partenaires. Je travaille notamment avec trois intercommunalités et sur l'ensemble des projets que je mène, il doit y avoir une quinzaine de communes qui seront impactées. Dans chacune de ces intercommunalités, j'ai un référent et on échange régulièrement, soit par mail, soit par téléphone. Évidemment, il y a aussi des réunions qui sont régulièrement organisées, soit ici au parc, soit chez mes partenaires. Alors, ce qu'on me demande dans mon métier, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a le côté technique, celui qu'on apprend à la fac par exemple, tout ce qui est rédaction, ça j'en ai déjà parlé. Savoir par exemple comment fonctionnent les collectivités territoriales, il y a plein de procédures à connaître pour faire avancer des projets. Tout ce qui est technique, d'analyse de données par exemple, pour moi, ça va être comment on construit un réseau cyclable, on va dire. Et après, il y a aussi le côté de plus savoir-être. Donc, on travaille aussi avec des gens qui ne sont pas spécialistes sur nos domaines de compétences. Donc, il faut aussi avoir de la pédagogie, savoir expliquer dans des mots simples ce qu'on fait, pourquoi il faut faire plutôt comme ça que comme ça. Et ça, je dirais que c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure sur le tas, quand on commence à travailler et qu'on découvre un peu tout ça. Alors, la formation que j'ai suivie pour accéder à ce métier, elle est relativement classique. J'ai commencé par une licence de géographie, donc en trois ans, à la suite de quoi j'ai intégré un master en aménagement et urbanisme. C'est un master comme tous les masters d'aménagement et urbanisme qui proposent des spécialités. Moi, par exemple, j'ai choisi tout ce qui concerne les déplacements et la mobilité, mais il y en avait beaucoup d'autres. Et un autre aspect des études qui était très intéressant de mon point de vue, c'était l'année d'Erasmus que j'ai passé. Donc, j'ai passé un an en Slovénie et ce qui m'a permis aussi de découvrir la façon de faire dans un autre pays, notamment sur l'aménagement, l'espace public comme on le construit et sur la mobilité. Lorsque, par exemple, beaucoup de personnes vont se déplacer à vélo, globalement, tout le monde sera en meilleure santé. Ça a des impacts aussi sur l'économie, à la fois des ménages qui vont économiser sur leur budget, sur l'économie locale aussi. Ça a un impact positif sur l'environnement en diminuant les pollutions atmosphériques et sonores. Et globalement, tout ça, l'objectif aussi en travaillant sur les mobilités durables, c'est de rendre les villes agréables à vivre, non seulement pour s'y déplacer, mais aussi pour se rencontrer. Notre objectif, c'est que les villes soient aussi des lieux de vie.